Toujours mieux, notre nouvelle rubrique, nous avons lu ce Shabbat, la fin du Parashat Noach dans laquelle la Torah relate l'histoire de la tour de Babel. Donc l'humanité s'unit pour se battre contre Dieu. Et Dieu les disperse, il est écrit qu'ils n'ont pas part au Lama, ils n'ont pas part au monde futur. Et Rachid fait un commentaire très connu, il dit que les êtres humains de l'époque du déluge, eux non plus n'ont pas part au monde futur. Mais lequel est le plus grave ? Les habitants de Babel ont voulu se battre contre Dieu, ont créé une tour pour aller se battre contre Dieu. Et ils ont été dispersés sur terre. Par contre, l'humanité à l'époque du déluge n'a pas voulu se battre contre Dieu. Simplement, ils étaient des bouchons homosexuels. Et surtout, c'est écrit que la sentence du déluge a été fixée à cause du vol. Lequel est le plus grave ? Nous dit Rachid. Nous voyons que ceux du déluge ont été éliminés de la terre, alors que ceux de la tour de Babel ont survécu, ont tout simplement été dispersés. De là, tu apprends que le shalom est très grand. Parce qu'à la tour de Babel, bien qu'ils allaient se battre contre Dieu, ils étaient unis, ils étaient en shalom, alors qu'à l'époque, en paix, alors qu'à l'époque du déluge, ils étaient en haine, ils se volaient l'un l'autre, il n'y avait pas d'unité. L'unité, le shalom, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans le judaïsme. C'est marqué que Dieu n'a pas trouvé d'ustensile, d'outil plus grand pour bénir Israël que le shalom. La dernière bénédiction de la amida, de la prière que nous faisons trois fois par jour, c'est, on va dire, avant Israël, bah shalom, Dieu bénit son peuple Israël par le shalom. Pour avoir le shalom dans notre vie, c'est-à-dire être bien avec Dieu, il faut aussi qu'on soit bien avec l'autre, qu'on soit en shalom avec l'autre. Alors les gens croient que shalom, c'est que je m'entends avec la voisine ou je m'entends avec les types du travail, c'est déjà un bon shalom, mais surtout dans notre proximité, dans nos foyers, dans nos maisons, entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Il y a un travail énorme à faire de shalom. Pour ça, il y a une seule recette, elle est s'écraser. Si Dieu nous a mis dans une situation de couple et de proximité avec nos enfants, c'est parce qu'il veut que nous travaillions notre mauvais caractère à s'écraser. Quand on s'écrase, alors on arrive à être en shalom. Mais quand chacun va imposer son avis et pas prêt à s'écraser face à l'autre, alors ça amène la guerre et c'est exactement la chose qui est la plus détestée de Dieu et qui, hélas, amène plus de maldiction sur l'être humain, Dieu nous en préserve. Un jour, quelqu'un est venu voir le Chaim Kanewski. Ça faisait dix ou quinze ans qu'il n'avait pas d'enfant et alors Chaim Kanewski l'a dit je ne peux rien faire. C'est bloqué dans le ciel. Je ne sais pas bien que le Chaim Kanewski ait un pouvoir de brakhot extraordinaire. Il a dit je ne peux rien faire. Alors lui a dit mais qu'est-ce que je fais ? Écoutez, il lui a dit, essaye de trouver quelqu'un qui fait partie des olvim en elavim et nanolvim. Ça veut dire de ceux qui se font critiquer en public, qui se font insulter et qui ne répondent pas. Il est écrit que ces personnes-là sont semblables, elles seront dans le futur quand ma chère se dévoilera, seront semblables au soleil quand il se lève dans sa course. Vous voyez le soleil quand il se lève le matin, on peut le regarder, on ne peut pas voir. On est éblouis tellement il est lumineux. Bon, un type de sort de Chaim Kanewski dit mais où je vais trouver quelqu'un de pareil, quelqu'un qui comme ça se retient. Bon, il est invité à une barmisa, il s'assied à une table avec des gens qu'il ne connaît pas. Tout à coup, il y a un type qui rentre, il se met à insulter son voisin, le voisin du type qui sortit de l'arbre, Hamik Kanewski. Il le traite de tous les noms. Le voisin se prépare à lui répondre, il le fait en temps public. Alors le type qui sort de l'arbre Hamik Kanewski lui dit je t'en prie, ne réponds pas à ce qu'il te dit. Mais t'as vu comment il me traite ? Je ne réponds pas, je t'en prie, non, ne réponds pas. Bon. Et l'autre continue à l'insulter et tout ça. Et l'autre se réveille de nouveau pour lui crier dessus. Et l'autre se dit non, je t'en supplie, ne réponds pas. Mais pourquoi ? Ne réponds pas, je comprends. Retiens-toi de répondre. Et comme ça, pendant 5 minutes, à la fin, l'insulteur part, le type il n'en peut plus, il est blanc, rouge, vert, de toutes les couleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, mets ta main sur ma tête, bénis-moi que j'ai des enfants. Il a béni et la même année, ils ont eu des enfants. La force de se retenir. On ne se rend pas compte. C'est écrit que le monde tient pour celui qui retient sa bouche lorsqu'il y a une bagarre. C'est un verset de Job. Dieu tient le monde sur des freins. C'est quoi des freins ? Sur celui qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. Sur ça, le monde tient. Alors on va se renforcer, nous tous, notre Hachem, pour faire partie des personnes sur lesquelles le monde tient, en nous retenant de répondre lorsqu'on nous fait du mal, lorsqu'on parle mal sur nous, lorsqu'on n'est pas d'accord avec nous, on s'écrase. On pourra plus tard, 2-3 jours plus tard, quand on sera calme, parler, essayer de régler le problème à l'amiable et bien. Mais quand on est touché et on répond, ce n'est jamais à l'amiable. D'habitude, ça devient l'escalade, la guerre. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Bonne journée. Bauch Adonai. Amen et Amen. Abonnez-vous.